et coucou j'espère que vous allez tous et toutes bien donc on se retrouve aujourd'hui j'étais en train de faire des cartes pour la nouvelle année avec ce que j'avais sous la main et je me suis dit que en fin de compte ça pouvait vous intéresser puisque c'est pas mal de choses de chez action en dehors de mes fonds de cartes là que moi j'ai pris un bloc que j'ai de chez studio light mais vous pouvez très bien le reproduire avec vos chutes de papier qui vous reste de vos créations de noël voilà après j'ai pris ces bases de cartes qu'ils ont fait une période avec les enveloppes de toutes les couleurs là il y avait des tons bleu vert et il y avait les tons rose donc j'ai pris moi ce bloc de papier que j'avais acheté chez nous sur le thème de l'hiver j'ai utilisé ici pour le sentiment vous allez voir il fait à moitié blanc et à moitié holographique je me suis fait ma poudre à embosser comme ça parce que j'arrivais pas à trouver ce qui me convenait dans les blancs et dans les pailletés je voulais un blanc paillettes voilà donc j'ai fait un mélange avec ma poudre embossée nouveau que j'ai mélangé avec cette poudre ouahou la power aux pauvres au pot de raide pardon pour red snow j'ai mélangé moitié moitié dans ce pot là donc les noter dessus pour pas me tromper avec l'autre que j'ai qui est toute blanche voilà voilà ensuite donc on va utiliser la versamark et le pistolet à air chaud pour l'embossage de l'autre sentiment j'ai découpé dans ce dice bordure alors ça c'est un dice que j'avais dû avoir je pense comme les étiquettes qui colle chez action au tout début que j'ai commencé à scraper bien avant que je fasse des vidéos donc ça remonte à il ya trois ans j'avais dû l'acheter le premier hiver de eux pour faire des cartes je m'en étais pas servi donc j'ai fait mes découpes et ensuite j'ai utilisé des demi perles blanches et des strass pour mettre dessus pour faire un peu plus brillant moi là j'ai utilisé ça qui vient aussi de chez action donc on y va donc c'est on va dire une carte les 90% action puisque en dehors de mon papier de fond et la poudre embossée peut-être que vous en avez de chez action la poudre embossée qui qui est pas été blanche je ne sais pas je vais essayer de vous approcher mais je crois que je suis déjà au max de ce que je peux jouer non c'est bon je peux jouer encore parfait donc on y va on va en refaire une sur ce thème là avec les découpes que j'avais préparé et ensuite je pense la semaine prochaine j'en ferai une autre dans d'autres temps donc j'ai préparé mes deux découpes que je vais venir coller pour pouvoir après les recoupés donc je vais venir les coller un peu plus au bord là pour avoir moins de moi je voulais si à ce niveau là donc rien de compliqué et j'espère que ça vous donnera des idées parce que des fois cette période là on s'est tellement donné 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 pour pour nos créans de de noël que bas on n'a plus trop d'inspiration pour les créans pour la bonne année j'essaye de voir mon papier bon là c'est un gros flocon de neige mais le problème c'est que voilà c'est caché par les décos sont dans le bas des pages et dans le haut et c'est caché à y est celui là c'est celui que j'ai pris déjà on va pas recommencer même là c'est pareil j'ai les décors on va prendre celui là et les toiles au milieu c'est sympa celui là même si on voit pas le haut et le bas on verra en transparence à travers les la frise ouais comme ça on voit bien les toiles impeccable allez donc du coup là je vais vous passer en musique et puis on se retrouve à la fin à tout à l'heure oh 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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